... J'ai passé tant de temps à marcher, à explorer, à chercher de nouveaux chemins, mais jamais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'aventure sur des sentiers enneigés, un terrain inconnu et vierge. C'est la première fois que je marche dans cette immensité blanche, et chaque pas est un mélange d'excitation et de défis. Pourquoi chercher de nouveaux horizons ? Pourquoi m'aventurer dans le froid et la neige ? La réponse est simple, pour ressentir, pour découvrir, pour me pousser encore plus loin. Chaque nouvelle aventure, chaque nouveau sentier, c'est une chance de me connecter plus profondément avec la Terre, de sentir cette liaison viscérale entre mon corps et la nature. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette solitude hivernale ? Est-ce l'évasion, ou la découverte de quelque chose de plus vrai, de plus profond en moi ? Est-ce que je fais cela pour me déconnecter de la société, ou bien pour me reconnecter à la vraie vie ? Il y a quelque chose de profondément gratifiant dans le fait de relever un nouveau défi, de sentir la résistance de la neige sous mes pieds, d'écouter le silence étouffé d'un monde recouvert de blanc. Dans ce monde de froid et de beauté, loin de tout, je me mets à l'épreuve. La montagne en hiver n'est pas seulement un paysage, c'est un maître sévère. Elle me montre qui je suis vraiment, me met à l'épreuve, ma volonté, ma force. Chaque souffle dans l'air glacé, chaque pas lourd est un rappel. Je suis vivant, je suis présent, je suis un élément de cet univers grandiose. Et un petit mot avant que la vidéo commence, pensez bien à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, ça aide au référencement, comme le petit like. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une belle ascension jusqu'à un lac gelé. Allez, bonne vidéo à tous. Salut ! Super content de vous retrouver après quelques mois sans pouvoir trekker. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bivouac hivernal. Je suis avec Corentin. Salut à tous ! On est trop content, on était impatients de venir ici. On est dans le massif de Beldone, vers les Sept-Lots. Là, on est parti ce matin. On a déjà bien crapahuté, on est monté au maximum qu'on pouvait. Mais la neige nous a vite arrêté, malgré qu'on soit bien équipé. Et puis là, on est redescendu, on a trouvé un endroit où bivouacait. Regardez, on est dans une petite forêt de sapins neigés. On a trouvé un coin qui est magnifique. Ici, bien entouré d'arbres, comme ça on sera isolé du froid. On va vivre ce bivouac ensemble. On va pouvoir tester les derniers équipements que j'ai acquis, justement pour tenir au grand froid. J'espère que ça va bien se passer. On a choisi l'endroit où on va se mettre. C'est relativement plat, c'est pas mal. On n'a pas vraiment d'expérience, c'est la première fois qu'on part bivouaquer dans la neige comme ça. On a juste un peu regardé des tutos, comme tout le monde. Mais bon, l'idée, ça va être de tasser un maximum la neige. Il y en a un gros paquet. Regardez le bâton, si je l'enfonce, je pense qu'il doit y avoir largement plus d'un mètre. Mon bâton fait un mètre vingt. Donc voilà, il y a plus d'un mètre de neige. Donc on va tasser au maximum. Ensuite, on va mettre la tente. On a une bâche qu'on va mettre en dessous pour isoler un petit peu. On va mettre la tente. On va recouvrir les côtés de neige. Et ensuite, on installera tout l'intérieur. Et ça, on vous montrera ça tout à l'heure. Là, ici, on commence à avoir une petite surprise. Je ne sais pas si on se rend bien compte, parce qu'on voit surtout des traces de pas. Mais il y a quand même une bonne hauteur en moins. C'est l'essentiel. Après, on va essayer vraiment d'aplanir. Puis, on a deux vraiment... Enfin, c'est des liners, quoi. Mais voilà, quand j'en ai pris deux pour pouvoir le mettre en dessous de la tente, ça fera la première isolation. Il est là, le nouveau sac. Je l'ai amené. Le Attila DCF de Heiberg Outdoor. En tout cas, pour l'instant, très très bonne première impression pour le sac. Il est super léger, très confortable. Je suis en train de tasser en même temps, c'est pour ça que je bouge. On n'a fait qu'une dizaine de kilomètres. Bon, non, la neige, je vous avoue que c'est comme si on en avait fait 20. Et là, aujourd'hui, c'est un sacré avantage, le fait qu'il soit entièrement étanche. Je n'ai pas besoin de mettre de couverture au-dessus. Et puis, quand je le pose là, dans la neige, comme ça, pas de risque qu'il prenne l'eau. Contrairement au spray que j'ai prêté à Corentin, qui me met sur le matelas en mousse, comme ça, il ne prend pas l'humidité. Bon, voilà, en tout cas, on est en train de tasser, ça avance doucement. On est en train de gagner, je pense, 30, 40 centimètres entre les bords. Si on voit, on regarde le pied, là, si j'essaie de le renfoncer, en fait, il peut vraiment, vraiment s'enfoncer. Donc, c'est à peu près ça qu'on doit gagner, comme sur place. Voilà, on est à la tâche, ça continue. Quelques petites indications sur notre situation. On est à 1603 mètres d'altitude. C'est pas très haut, mais quand on est en plein hiver, on est le 20 janvier, il y a quand même beaucoup, beaucoup de neige. Et puis, il peut faire froid. Donc là, il doit faire à peu près moins 5, moins 6, moins 7, je sais pas, j'ai pas le thermomètre. Et ce soir, on devrait descendre vers moins 9, moins 12 maximum. Donc voilà, ça va quand même piquer. Bon, on a quand même prévu, on a tous les deux... Enfin, moi, j'ai un matelas, mais celui qui a un carvalu de 7,3, donc ça, ça devrait aller. Et on a deux duvets, qui sont chauds. Là, on a un spot drone majestueux. On va se régaler. On va essayer de vous faire des beaux plans. Franchement, la neige, c'est quand même magnifique. Et puis, on est dans un beau massif. Ce qui est fou, c'est que quand on tente une expérience comme ça qu'on n'a jamais fait, le nombre de choses qu'on apprend et qu'on n'a pas vu sur Internet et que personne nous a prévenu, c'est que quand les températures sont négatives, l'eau elle gèle. Déjà, le pire, c'est les deux flasques que j'ai sur le sac. Au bout de deux heures, elles étaient complètement gelées. Et là, je sais pas si on voit, mais dans la gourde, en fait, c'est en train de complètement geler. Il n'y a que des bouts de glace. Bon, on peut encore la boire. Mais bon, ça doit faire travailler le corps pour la réchauffer. Ce soir, on fera fondre de la neige. Et puis voilà, on a des choses pour boire chaud. Le filet est chaud. Ça, ça ne sera pas un souci. On verra à ce moment-là tout ce qu'on a prévu déjà pour faire la nourriture. Là, il est encore tôt, on a prévu. Vu que c'est la première fois qu'on fait ça, on n'allait pas s'engager à faire monter un bivouac à la tombée de la nuit, comme ça peut nous arriver de le faire l'été. Là, c'est quand même un petit peu plus dangereux. Donc, on a prévu bien trois heures avant la tombée de la nuit. On est le temps de bien installer la tente. Bien installer les matelas, les duvets, tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il va atterrir tout seul le coup. Mais où ? Là, la batterie, elle est critique. Là, il va arriver, mais ça va être très vite. Il est en train de s'éclater avec le drone. Bon, en même temps, je comprends parce que c'est très, très beau. Et là, il est en train d'atterrir parce qu'il n'y a plus de batterie. Il force, il va atterrir tout seul en fait. Il ne faut pas que tu joues avec 10% de batterie comme ça. Là, il force, il vient tout seul venir en fait. Tu vas le faire atterrir où ? Ah, dans la main. Incroyable. Nickel. Ça a l'air de rien, ça a le petit matelas mousse 4 class, premier prix. Mais en fait, c'est super utile à tout niveau. Bon, Corentin, il va s'en servir ce soir pour dormir dessus comme premier matelas, parce qu'il en a un deuxième. Mais rien que là, pour poser des choses et isoler de la neige, on a mangé aussi dessus ce midi pour ne pas se bouillir les fesses. Et franchement, c'est super pratique, ça ne craint pas du tout l'humidité. Donc voilà, des fois, il y a des avantages aux petits produits comme ça, premier prix, surtout chez Decathlon. Ça y est, première étape, j'ai mis le liner. On le voit quand même, c'est qu'il est complètement transparent. Voilà, c'est une couche isolante étanche. Voilà, ça ne fait pas forcément grand-chose, mais c'est ça de gagner. Et puis ce soir, chaque degré sera important. Donc je trouve que c'est pas mal. En tout cas, voilà, on a une bonne zone pour mettre la tente. On a positionné la tente pour installer les piquets. Là, on est parti sur des piquets spéciales neige. Et a priori, c'est carrément obligatoire, parce que les piquets classiques, en fait, ils ne vont pas tenir dans la neige. Donc là, ceux-là, au moins, ils vont pouvoir bien s'enfoncer et tenir. Et surtout que là, c'est une tente qui tient avec des bâtons et qui n'est pas autoportante. Donc les piquets sont encore plus importants, parce qu'ils vont tendre la tente. Ça, c'est une nouveauté pour ce trek. On va essayer. On va voir si ça fonctionne. Alors ? Ça s'enfonce comme dans du beurre. Après, j'espère que ça tient. Non, ça a l'air de carrément bien tenir. On va bien les mettre en biais. Après, le moment de vérité, de toute façon, ça sera surtout avec les bâtons sur le côté de la tente. Bon, ceux-là, ils ne sont pas très optimisés. Ils ont l'air d'être lourds, mais... On ne voulait pas forcément investir non plus trop pour des piquets qui vont nous servir une fois par an. On a installé la tente. On a mis les piquets. Mais c'est vrai que la neige est tellement légère. Tu vois, vous voyez, c'est vraiment de la poudreuse. On est obligé de vraiment bien les enfoncer et tasser, tasser, tasser. Pour qu'ils tiennent. Encore, ceux-là, ça va, mais c'est les côtés qui sont tendus grâce aux bâtons. Il ne faut surtout pas qu'ils se détendent dans la nuit. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a complètement enterrés ou en dessous. On a tassé avec nos pieds. Et quand il va faire froid, la neige, elle va redurcir un petit peu, normalement. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, après, on a regardé la météo. Normalement, ce soir, il n'y aura pas de vent. Ça, c'est le principal. Pas de neige, évidemment. Donc, ça devrait aller. Voilà. Donc, l'étape suivante, maintenant, qui est super importante. Ça va être de mettre de la neige partout, ici. Partout autour. Pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe par là. Et que, voilà, ça nous fasse un petit cocon chaud. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Quelle est l'étape suivante ? Quelle est l'étape suivante ? Est-ce qu'il y a une pose de pomme qui est possible ? Une pose pomme. Franchement, il aura quand même bien ramassé avec... Petit bouchon de glace. Tu mets combien sur le fait qu'on s'en sorte ? Bon, vu que c'est une première expérience, je mets 6. 6 sur 10 ? 6 sur 10, ouais. C'est pas ouf comme taux de survie, ça. Non, 6 sur... On a quoi du meilleur ? Non, mais c'est sûr qu'on survit. Mais genre 6 ou 7 sur 10 sur le fait de ne pas avoir de gêne dans la nuit, de ne pas avoir de froid, de problèmes. De ne pas se réveiller en mode un peu galère. Ouais, je compte sur toi pour pas venir te coller à moi si t'as froid. Non, non, t'inquiète pas. Là, pour l'étape neige, on l'avait prévu, on n'a pas de pelle à neige, mais j'ai acheté des surgants étanches. Je vous avoue que franchement, c'est un peu éclaté, mais là, ça va être bien pour ne pas reprendre la neige dans les mains, sans se tremper. Parce que M. Corentin m'a piqué mes gants vers Jarry, que j'ai acheté, qui sont étanches. Je vous en parlerai un peu, ils sont franchement incroyables. Ils sont chauds, ils sont a priori étanches pour l'instant en tout cas. Je suis passé de congelés tout à l'heure avec les Aoniji à... impeccable. Je l'ai passé parce qu'il avait froid, alors qu'il a des gants de neige pour lui, enfin de ski quoi, carrément. Comme quoi... Ouais, non, mais franchement c'est nul, je vous le dis, ça c'est décathlon là, for class. Déjà c'est moche, pas pratique. Tu peux plus rien faire avec. Et je sais même pas si c'est vraiment chaud ou quoi que ce soit. Bon, a priori c'est étanche, j'espère. On va voir. Voilà, là c'est fait. On a fait une vraie barrière. Donc là ici on a mis de la neige là, on en a mis un peu ici. Donc toutes ces parties là sont isolées. On en a mis complètement ici. On a fait là. On a fait devant là-bas aussi. Le seul endroit qui restera, ça sera là, parce que ce sera nos portes. Et voilà, le petit cocon, c'est pas mal ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même fou de se dire qu'on a une tente là qui est posée sur un mètre, un mètre vingt de neige, peut-être même plus. Je ne sais pas exactement combien il y a. De toute façon, il suffit de regarder la cime des arbres, enfin le pardon, la cime, le tronc des arbres. Qui est beaucoup plus loin, en dessous. Il y a un popo dehors là. A quel moment on fait un popo dehors ? Je ne fais pas. Tu dis ça à YouTube toi ? Je vous le dis, c'est impossible. Je ne sors pas mes fesses, il fait trop froid. C'est pas possible. Tu vas te mettre dans un trou là et... Ah non, mais là c'est même plus possible. Je ne peux pas. Bah tu gardes ça jusqu'à demain soir. Oh bah ça va le faire. De toute façon, il doit être congelé là. Bon voilà, en tout cas, je suis super content pour la tente. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt un succès. On a un petit coin, quand même super sympa. Il n'y a absolument personne qui va venir en plus. On est quand même assez loin du chemin. Donc c'est vraiment cool. Bon bah maintenant, on va installer les matelas, les duvets. Petite épreuve, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais j'ai dû mettre un pantalon, un sur-pantalon. Avec des chaussures d'alpinisme et des crampons. Sans déchirer le sur-pantalon. Mais c'est réussi. Vous le reconnaissez, celui là. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Sur le petit trek que j'avais fait dans les Cévennes. Justement pour essayer tout ça. Donc c'est le thermarest, le matelas. Et Neo X-Therm, MXT. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Mais voilà, c'est un matelas spécial. 4 saisons, surtout hiver. Avec un value de 7,2. Donc voilà, normalement ça devrait suffire. Il m'avait vraiment tenu chaud pendant mon dernier trek. Enfin, quand je dis tenu chaud, il m'avait bien isolé. Et j'avais eu chaud. Et l'autre, pour Corentin, il a un premier matelas. Que je vous ai montré tout à l'heure, celui de Décathlon. Et par-dessus, un matelas Nemo. Qui a un value de 4,2. Et l'autre, je crois que c'est 2. Donc voilà, ça s'additionne normalement. Et ça fait à peu près 6 et quelques. Donc ça devrait suffire. Ça prend son petit bout de chemin, mais je vous avoue que le temps passe vite. Quand on monte un campement comme ça dans la neige, tout est compliqué. Avec les gants, le froid. Tout est... Ça prend deux fois plus de temps que habituellement dans un trek l'été. Mais bon, ça avance. On avait prévu le temps. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'accrocs. On essaye juste d'éviter que la neige rentre à l'intérieur par là. Parce que ça va devenir de l'humidité. Et puis... Et puis ça, on aura froid si c'est humide. Mon matelas est fini de gonfler. Pourtant, il est long à gonfler. Corentin, il est toujours. Et bon, il a enlevé la valve. Ça, c'est dégonflé. Il recommence. Ah ben, les premières... Ah, c'est long. Non, c'est pas ton équipement. C'est plus compliqué. Allez, va-t-il réussir à enlever la bonne ? Oui ! Oh, je me sens heureux. C'est bon, c'est fermé, c'est validé. L'étape suivante, ça va être le duvet. Mais c'est le plus... Enfin, c'est là où il faut faire le plus attention. Surtout pour moi, parce que j'ai un duvet en plume. Ça craint énormément l'humidité. Et il peut perdre son efficacité d'isolement s'il est humide. Je le mettrai au dernier moment, quand je serai à l'intérieur, que je pourrai enlever toute la neige. Et hop, je mettrai le duvet. Je suis super content pour le liner. En tout cas, c'était une bonne idée, parce qu'il est plus grand que la teinte. Donc ça évite que la neige, là, ici, puisse remonter là. Et ça fait une petite zone supplémentaire pour qu'on peut s'asseoir sans être en contact avec la neige, aller un peu plus loin. Donc franchement, ça, c'est vraiment top. J'ai gonflé mon petit coussin, lui aussi. Ça, petite nouveauté, petit coussin, si tous humides, c'est 33 grammes. C'est quand même dinguerie. Surtout qu'il est hyper confortable, super léger. Je range tout à chaque fois que je sors quelque chose. Je le mets dans un sac étanche, là, qui ne s'appelle pas l'humidité. Il y a mes vêtements qui sont là. On a le petit sac à viande en soie, mumi, 110 grammes. Donc il est vraiment minuscule. Je ne sais pas pourquoi je le gardais derrière la moustiquaire. Il est tout petit, il est super léger. Et il est annoncé pour faire gagner, je crois, 2 ou 3 grammes. En réalité, j'ai lu que c'était 1 degré. Mais bon, 1 degré, ça sera déjà super bien. Et puis de toute façon, c'est utile parce que ça évite de salir le duvet en plume, mais qui n'est pas facile à laver forcément. Donc voilà, c'est toujours utile. Et Corentin a aussi le sien, mais qui est en coton. Un peu plus lourd, mais il sera chaud aussi. Ensuite, on a un autre duvet encore qui s'ouvre en deux et qu'on mettra au-dessus de nous. Et puis après, on a toutes nos couches, évidemment, pour avoir chaud cette nuit. Tour de cou, bonnet. On dormira peut-être avec la doudoune. Moi, j'ai une doudoune en plume aussi, Rab, qui est très 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 chaude. C'est une doudoune d'alpinisme. Donc voilà, peut-être que je dormirai avec. Mais normalement, on ne devrait pas avoir froid. Autre info aussi qu'on peut vous donner maintenant qu'on va expérimenter un peu toute la journée, c'est les batteries. Bon, il y en a plein sûrement qui doivent le savoir si vous êtes déjà allé trekker en hiver. Mais savoir si elles tiennent bien. Voilà, il faut les isoler. Donc là, c'est une batterie externe. Moi, j'ai les batteries de GoPro. Quentin, il a les batteries de drone. Et c'est vrai que si on les laisse à l'air libre ou sur l'extérieur du sac, elles vont vite descendre à moins 5, moins 6, moins 10, etc. Et en fait, elles perdent de la batterie à une vitesse, c'est fou. En gros, j'étais assez étonné. La batterie qui était à l'intérieur, elle était bien. En fait, t'en as laissé une par terre là tout à l'heure et elle a perdu 13%. Ouais, 10-13%. 13% sans rien faire. Donc voilà, ça peut descendre très vite. Donc il faut faire super gaffe. Donc les batteries, les téléphones, les batteries de GoPro, tout ça, ce soir, en fait, on va les rapprocher de nous. Je ne sais pas si je la mettrais dans le duvet non plus, mais voilà, on va les mettre assez proches pour éviter qu'elles descendent trop. Le campement est installé. On part un peu se balader parce que la randonnée du jour ne suffit pas. Non, mais il nous reste du temps, donc on va en profiter. Et on va essayer d'aller trouver du réseau. Pas parce que les réseaux sociaux nous manquent, mais pour pouvoir prévenir un peu les proches parce qu'ils ne s'inquiètent pas qu'on parte à la montagne comme ça pour une première fois et qu'on ne donne plus de nouvelles. Donc voilà, on va essayer de trouver du réseau. Là, pour l'instant, on n'en a pas du tout. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable. Avec la lune là-bas, le coucher de soleil va être dingue. On fait quoi ce soir ? On se cale là et on regarde le coucher de soleil ? Bon, vas-y. Moins 12 degrés. De toute façon, on n'est pas ça. Je suis plus à ça après. Oh là là, je pense qu'il y a une vue de ce rocher. Je te casse pas, là. Oh là là, tu vas... Eh bien, tu vas prêter. Ah, c'est beau, regardez ça. Oh là là. Déjà que la montagne, c'est beau. Les Alpes, c'est beau. Mais alors là, enneigé, c'est quelque chose. Désolé pour la tête. Je me couvre un peu, il fait froid. Je voulais montrer un exemple de ce qui devient compliqué quand il fait froid et qu'on a des gants. J'ai pas enlevé l'aupercule sur le gaz. Et avec les doigts gelés, là, c'est impossible. Je voulais juste me faire chauffer de l'eau, en plus, pour qu'elle soit un peu plus chaude pour la boire. Parce que sincèrement, la gourde, je vais vous montrer, c'est un glaçon entièrement, complètement gelé. Je sais pas si on voit. Elle est complètement gelée, donc là, c'est pas très bon de boire de l'eau frotte comme ça, donc je voulais en faire chauffer un peu. Quand tu te serres en eau, l'hiver, voilà, facile. En vrai, la neige, elle est dégueulasse, mais bon, c'est que des particules de bois. Ça va tuer personne. Le vrai test, ça va être ça. Ça va être de... allumer le gaz avec une bouteille d'écathlon qui est pas faite pour l'hiver, parce qu'on en avait plus. Donc il y a marqué moins 10 maximum dessus, mais bon, on va voir si ça marche. Ça marche impeccable. Je l'allumé du premier coup, c'est parti. Et avant qu'on crie au scandale, j'ai trouvé de la neige propre. Il suffisait de creuser un petit peu à l'intérieur. Et puis celle d'en dessous, elle était propre. Là, c'est en train de fondre. Ça va pas faire beaucoup d'eau. Mais au moins, elle sera pas glacée. Deuxième crash. Ah bon ? Ouais. Ah putain, il a pris la neige ? Bah ouais, bah après, j'étais vraiment juste devant moi, mais j'essaie de faire les plans hyper serrés dans les arbres. Du coup, j'ai touché. Mais bon. Essayez de ramener les plans à la maison quand même, non ? Ouais. Le système D, c'est... réchauffer un peu la bonbonne avec des trois chaufferettes, protéger de la neige avec les bateaux et la casserole, et faire chauffer l'eau ici avec les couverts. Parce qu'en fait, là, ça, si c'est en contact avec la neige, on a remarqué que... le gaz, il sortait plus, où il baissait trop, donc ça chauffait pas assez. Donc voilà, on a fait ça. Et là, ça a l'air de bien marcher. On va pouvoir manger chaud. Ça, c'est le plus important. T'es rentré dans ton expédition ? Ouais, nickel. J'ai des belles photos. Petit sunset. Impeccable. Je suis content. Il va bientôt plus avoir de lumière. Alors, c'est un peu les dernières images qu'on va faire. Oh putain, je tombe dans un trou, moi. On est en train de se préparer à manger. Deux bons lieux filisés. Pour moi, c'est... Bœuf au riz et aux graines. Et le warehouse, là, c'est un chicken masala. Voilà, on a pris... Moi, j'ai pris un 1000 calories là, pour le coup. Je vais en avoir bien besoin. Parce que s'il fait froid cette nuit, on va en consommer un paquet. Même s'il est tôt, c'est comme ça, les bivouacs l'hiver, là. On va se mettre dans les duvets, après, bien au chaud. Et puis, voilà. Regardez, il y a la petite lune, là-haut. C'est magnifique. Il n'est que 18 heures. Mais bon, c'est super froid. On est en train de se laver les dents. Avec un des 5 objets. Il ne faut pas vous montrer. Je vous avais montré dans la liste. Des 5 objets bien pratiques en trek. Et franchement, la petite brosse à dents, comme ça, c'est le top. Quentin, on a envie d'être sponsorisé par Helmex Dentifrice Power. Tout à fait. Appelez-nous. On a bien chaud, pour l'instant. Pas trop les yeps. Mais ça va, ouais. Ça aurait pu être pire, mais les pieds, j'espère que ça va chauffer, quand même. On a les sacs à viande, le duvet. Pour l'instant, j'ai enlevé la doudoune, parce qu'il faisait vraiment très chaud, le bonnet, aussi. Mais bon, ils font pas l'eau. Ils sont juste à côté, là. Comme ça, dans la nuit, si j'ai froid, je pourrais m'habiller. On pourra se mettre en sarcophage dans le duvet, si il y a vraiment, il fait froid. Mais bon, franchement, c'est pas mal. On est quand même super bien. Et dire qu'on est en train de dormir sur de la neige. Ouais, c'est ouf. Allez, cette fois-ci, pour de bon, à demain, bonne nuit. Bonjour. Salut, on vient de se lever. On est en train de ranger, déjà. Il doit être pas loin de 7h30, il est presque 8h. On a pas si mal dormi, non ? Ça va. Pour bivouac, c'est pas mal. Ça va. On a pas eu trop, trop froid, malgré que toute la tente soit gelée de partout. Les duvets ont pris un peu l'humidité, mais ça va, on a bien tenu. Donc c'est plutôt bien réussi. Allez, on range, et après on va essayer de prendre le petit déjeuner, parce que les bouteilles sont complètement gelées. Je sais pas trop comment on va faire. Ça y est, on est sortis vivants de cette nuit. Je vois, je tombe dans le sang. Regardez, au matin, c'est quand même impressionnant de se lever dans ce décor. On a l'impression que c'est presque... C'est presque pas naturel, quoi. Quand c'est jamais arrivé, on a jamais fait quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout nouveau. On est tous déjà allés à la montagne, on a tous déjà vu de la neige, aller au ski, etc. Mais est-ce que vous vous êtes déjà réveillés dans une forêt complètement enneigée ? C'est assez dingue. Ce que je peux noter comme différence par rapport au trek d'été, c'est que quand on bivoua, il y a toujours des bruits, énormément de bruits. Des oiseaux, des animaux, il y a des bruits au loin, des rivières, etc. Là, il y a un calme. Quand je vous dis qu'il y a zéro bruit, il n'y a aucun bruit, aucun. Toute la nuit. C'est pas plus mal pour dormir. C'est apaisant. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Sacrée expérience. J'avais, sincèrement, j'avais des petites peurs qu'on dorme dans le froid comme ça pour la première fois. Même si on était équipé, je ne savais pas jusqu'à quelle température ça allait descendre. Mais sincèrement, ça s'est super bien passé. C'est un duvet, l'hyperion, c'est un duvet zéro degré. Et pourtant, avec le matelas qui est très très bien isolant, puis plusieurs couches, mais je n'ai même pas dormi avec la doudoune, j'ai juste dormi avec la polaire. Un bonnet, un legging en mérinos, deux paires de chaussettes. Voilà, ça suffit. Et on était vraiment bien. Bon, il ne fallait pas trop sortir la tête du duvet, ça c'est sûr. Les pareaux étaient gelées autour de nous, mais sinon, tout s'est bien passé. Je vais mettre mes chaussures là. Oh ben ça va. Je suis un peu en galère, j'ai perdu mon bonnet. mais il va réapparaître, il doit être par là. Seulement le bonnet. Bon, en tout cas, la technique du mettre de la neige autour de la tente, je pense que ça a bien fonctionné parce qu'il y a le vent qui s'est un petit peu levé dans la nuit, mais on n'a pas eu de courant d'air ou quoi, ça a vraiment fait barrière isolante ici. Par contre, là, on voit qu'ici, il y a eu deux plaques de gel, je pense à cause de notre respiration. Bon, voilà, on va essayer de faire le petit déjeuner, le café, et puis on va partir sur le jour 2, on a prévu une deuxième randonnée. Allez, c'est parti. Mais ça, ça a complètement joué. Je suis obligé d'y aller au couteau pour enlever la glace, là. Ça va, on a réussi à le faire fonctionner, impeccable, faire du café. Mais vous voyez, j'avais dit, j'ai pris tout en double au cas où, et j'ai bien fait parce que le deuxième réchaud, qui est plus puissant et plus gros que celui-là, il n'a pas supporté la neige, il ne fonctionne pas du tout, le gaz n'arrive pas à sortir. Alors que là, c'est le BRS 3000, il y en a sûrement beaucoup de vous qui le connaissent. C'est le super léger qu'on trouve à 20 euros sur Amazon, un truc chinois. Mais il envoie tellement de gaz qu'il n'y a aucun problème, il s'allume tout de suite et il fait chauffer l'eau. Donc voilà, très content d'en avoir pris deux, sinon on aura pu manger froid et pas avoir de café. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça devrait être super beau là-haut si on arrive à y monter Pour l'instant le chemin est praticable On est dans des S comme ça, dans les arbres C'est super beau, il n'y a personne, on est tranquille On va essayer de manger là-haut Pour le deuxième jour franchement, c'est super bien C'est tellement agréable On va faire le tour de la montagne là, ça évite de faire descendre et de remonter Bon ça y est, on a bien avancé On est à 1700 Ils annoncent le lac de Croo à 1,2 km 35 minutes, autant vous dire que c'est le temps pour l'été Parce qu'en fait, il faut faire ça Les derniers lacets, il faut monter là-haut Et le lac est là-bas Mais 1 km là-dedans, ça en vaut 5 sur terrain sec On va tout donner, on a le temps Et puis on a vraiment envie de monter Jusqu'au lac Ça a l'air magnifique T'es motivé ? Je suis motivé, mais quand je vois à Ouisson là-bas C'est loin On voit des skieurs là-haut On vient d'avoir un passage là, bien chaud On est passé ici, sur le bord Mais c'est quand même sacrément pentu Ça peut se dérober sous les pieds, donc on fait attention Mais en tout cas, c'est magnifique On est bientôt en haut Incroyable Ça y est, on arrive en haut Bravo mon coco Bien joué à toi C'était quelque chose C'est magnifique On a un lac qui est complètement gelé Allez A 200 000 likes, on pousse jusqu'à la haut Là on est déjà à 1950 C'est déjà pas mal à pied Regardez cette vue C'est fou Magnifique C'est incroyable Si que notre périple hivernal s'achève Il nous reste la descente à faire On va aller rejoindre la voiture On a à peu près 14 km de descente En tout cas, on a passé un week-end incroyable Le premier comme ça dans la neige Avec autant de neige en altitude Avec juste nos pieds et des crampons Ça fait une aventure en plus Si vous le faites, partez bien équipés Et aussi avec une bonne condition physique Parce que j'en ai pas trop parlé Mais c'est costaud de grimper dans la neige Comme ça avec autant de dénivelé En tout cas, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo Et puis de vous abonner à la chaîne aussi également Je suis super heureux de voir l'évolution que ça a en à peine quelques mois Je vais essayer de vous proposer d'autres contenus Voilà, du trek, de l'aventure Un petit peu d'équipement Et puis voilà, qu'on passe tous des bons moments ensemble A très bientôt, on se retrouve sur les sentiers Et sur les gros gros treks de l'été Allez, ciao, à plus ! Sous-titrage ST' 501